Bonjour à tous. Aujourd'hui, après avoir étudié la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, nous allons regarder ce qui se passe lorsque ces ondes électromagnétiques circulent dans un milieu matériel. Alors pas n'importe quel milieu matériel, ce qu'on va étudier c'est essentiellement les plasmas aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plasma ? Donc un plasma, c'est un milieu ionisé où on va avoir des ions et des électrons qui vont pouvoir se balader. En fait, c'est une sorte de gaz, mais à part qu'on va avoir au moins une partie des électrons qui vont être arrachés des atomes et des molécules pour circuler librement. Du coup, ce qui laisse des ions chargés positivement pour compenser ces ions. Les plasmas ne sont pas forcément entièrement ionisés. Ça dépend du plasma. Certains plasmas sont presque complètement ionisés, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'atomes ou de molécules neutres. Et d'autres plasmas sont uniquement partiellement ionisés, c'est-à-dire qu'en plus des ions et des électrons, vous allez aussi trouver des molécules neutres. Donc les plasmas vont essentiellement se classer en deux catégories. Première catégorie, les plasmas chauds. Dans cette catégorie, les atomes vont être ionisés par l'agitation thermique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique des atomes va être suffisante pour arracher des électrons. Et donc, dans un plasme pas chaud, en général, il y a une portion au moins significative des atomes qui va être ionisée, sinon tous. Donc des plasmas chauds, typiquement, on peut rencontrer dans les étoiles. Sur Terre, on peut arriver à en créer dans des conditions relativement particulières, par exemple le cœur du monde atomique. Les plasmas froids vont être un petit peu plus faciles à obtenir. En fait, les plasmas froids, c'est les plasmas dans lesquels l'ionisation ne vient pas de l'intérieur du plasma, il vient plutôt de l'extérieur. Par exemple, d'un rayonnement extérieur qui va justement arriver à ioniser une partie des molécules. Et donc, un plasma froid, c'est généralement assez peu dense. Et donc, du coup, si on ionise des molécules, l'ion et l'électron vont mettre un certain temps à se recombiner. Et du coup, on va arriver, en régime stationnaire, à garder une certaine densité d'ions et d'électrons. Donc, ce type de plasma, on va le rencontrer, par exemple, dans la haute atmosphère, ce qu'on appelle l'ionosphère. Parce que là, on est dans des conditions appropriées. Haute atmosphère, ça veut dire, on a une densité de particules qui commence à devenir très faible. Et elle est soumise au rayonnement solaire. Donc, en particulier au rayonnement solaire ultraviolet. Donc, qui est assez énergétique pour arracher des électrons aux molécules qui traînent par là. Donc, ce qui va, du coup, créer un plasma froid. D'autres exemples, ça peut être le plasma interstellaire. Donc là, on est encore plus basse de densité. Donc, c'est une densité qui est vraiment de quelques... de quelques dizaines de milliers d'atomes par mètre cube. Et donc là, ici, la quasi-dotalité des atomes est en fait ionisée, puisqu'ils sont soumis au rayonnement des étoiles. Et la densité est vraiment extrêmement faible. Donc, une fois ionisés, les ions et les électrons ne se croisent quasiment jamais. Dernier exemple qu'on peut citer, ça va être beaucoup plus concret. C'est les lampes halogènes. Donc, les lampes halogènes, en fait... Donc là, le plasma va être déclenché grâce à des décharges électriques. Donc, ce qui va créer un mélange d'électrons et dions, qui du coup, va être conducteur. Et les électrons et les ions, en se recombinant, vont émettre la lumière qu'on va pouvoir voir derrière. Donc, attention quand même à une chose, ce n'est pas parce que le plasma contient énormément de particules chargées qu'il est chargé lui-même. Globalement, le plasma est neutre. Cela signifie que si les ions n'ont qu'une charge positive, c'est les hypothèses qu'on va retenir dans la suite, à ce moment-là, il va y avoir autant d'électrons que d'ions. OK, donc comment est-ce qu'on va modéliser, justement, ce plasma ? Alors, on va déjà considérer, justement, qu'on a une densité N0 d'ions et d'électrons. Donc, N0, c'est quoi ? C'est un nombre d'électrons par unité de volume, par mètre cube. Et donc, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si les ions sont une série de charges positives, à ce moment-là, la densité d'électrons est égale à la densité d'ions. Alors, cette densité du plasma, elle peut prendre des ordres de grandeur très, très variables. Si vous avez une étoile, par exemple. Donc, une étoile, c'est quelque chose qui est en fait assez dense et qui est quasiment complètement ionisée. Donc, c'est-à-dire que la densité d'ions et d'électrons peut aller jusqu'à des valeurs de l'ordre de 10 puissance 30 électrons par mètre cube. Donc, ça, on va dire que c'est les valeurs au niveau du cœur de l'étoile où la densité est, en gros, la densité d'un solide. Donc, c'est-à-dire que vous avez un proton à peu près tous les 10 puissance moins 10 mètres et puis un électron qui va avec. Si on veut regarder l'ionosphère, là, c'est un plasma froid, beaucoup, beaucoup moins dense et il n'est que partiellement ionisé. Donc, en fait, là, on est sur des densités d'ions et d'électrons qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10 puissance 9 à 10 puissance 12 électrons par mètre cube, sachant que les densités les plus importantes sont observées en journée parce que le soleil est un rayonnement ionisant et plutôt en haut de l'ionosphère où les recombinaisons vont être plus difficiles. Donc, là, on voit qu'on a déjà une variété assez grande de comportements dans les plasmas puisque là, vous avez sur ce paramètre essentiel des plasmas des variations qui peuvent, sans problème, entre des plasmas chauds et des plasmas froids, on a 10 puissance 20 hors de grandeur. On peut le même voir encore plus puisque si on considère, par exemple, le plasma interstellaire, donc le plasma interstellaire, là, ici, il est quasiment complètement ionisé mais il est très, très peu dense. Donc, du coup, on est à quelque chose comme 100 000 électrons par mètre cube. Ce qui est très faible. Autre caractéristique, du plasma, la masse de ses constituants. Donc, les ions sont composés d'au minimum un proton. Donc, un proton ayant une masse légèrement supérieure à 10 puissance moins 27 kg, la masse des ions est supérieure à 10 puissance moins 27 kg. Et donc, très supérieure à la masse des électrons qui est de 9 puissance moins 31 kg. Et donc, ça veut dire que on pourra négliger la masse des électrons par rapport à la masse des ions. dans la suite. Une autre hypothèse qu'on va retenir pour décrire notre plasma, c'est qu'il n'est pas relativiste. Donc, c'est-à-dire que les vitesses des électrons sont faibles devant C. Et celles des ions également. Donc ça, ça va avoir une conséquence qui est que notre force de l'oreille va se simplifier. Puisqu'on a vu que pour non électromagnétiques, électron magnétiques, dans le vide, certes, B était de l'ordre de E sur C. Donc, cette relation en ordre de grandeur va rester vraie pour le plasma, sauf que conditions très particulières. Et du coup, si on a un plasma non relativiste, ça veut dire que le V vectoriel B est de l'ordre de V sur C fois E, et donc est très petit devant E. Donc, du coup, on pourra négliger le terme V vectoriel B dans la force de l'oreille. Donc, on fera cette hypothèse dans toute la suite. Ok, donc pour caractériser la propagation dans le plasma, il faut qu'on étudie la relation de dispersion du plasma. Donc, la relation de dispersion, c'est la relation entre ω et K pour une onde plane, pour ainsi monochromatique. Alors, en quoi est-ce important ? Tout simplement, si vous avez la relation entre ω et K, vous pouvez en déduire la vitesse de propagation d'une onde plane monochromatique. Et plus intéressant encore, si cette vitesse de propagation n'est pas toujours la même, on va avoir quelques effets intéressants qui vont apparaître, on verra ça dans la suite du cours. Donc, dans le cas du vide, on avait tout simplement ω égale Kc, puisque la vitesse de propagation était C, c'est quoi qu'il arrive. Pour notre plasma, on va devoir modifier un petit peu ça, puisque ω égale Kc dans le vide venait de l'équation de d'Alembert, qui ne va plus être vérifiée pour un plasma, puisqu'il y a une des hypothèses derrière cette équation de d'Alembert, à savoir le fait que le courant soit nul, qui n'est plus vérifié, puisque là, on va avoir des électrons qui vont pouvoir se déplacer en réaction aux champs électromagnétiques. Et donc, ça va nous créer un J non nul, et donc ça va nous modifier notre équation de Maxwell-Alembert. L'hypothèse ρ égale 0, elle, va rester vérifiée, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on va faire dans tout le cours. On peut ouvrir une petite parenthèse ici. Il est possible dans un plasma d'avoir un Rho non nul si les électrons se concentrent dans certaines zones et du coup désertent certaines zones, mais ça correspond vraiment à des ondes très particulières et on ne va pas les considérer dans ce cours. Donc faisons le calcul. Donc on va partir d'une particule. Pour une particule, électron ou ion, on peut écrire le PFD. Donc, là ici, les hypothèses qu'on fait, c'est que le plasma est non-collisionnel, c'est-à-dire que chaque particule ignore complètement les autres. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de force d'interaction entre une particule et ses voisins. Donc la seule force qui reste à ce moment-là, c'est la force de Lorentz, donc avec uniquement sa composante électrique, puisqu'on a vu tout à l'heure que la composante magnétique était négligeable. Donc, on négligera également le poids étant donné la faible masse des particules. Donc, comme le champ électrique est une OPPM, on peut passer en régime sinusuel forcé. Donc là, du coup, on va pouvoir écrire que dv sur dt, c'est Iω fois V. Donc, ce qui permet d'écrire V en fonction de V. Une fois qu'on a la vitesse, ça nous permet de calculer la densité de courant. Puisque J, c'est la densité d'électrons fois la charge d'électrons fois la vitesse d'électrons, plus la même chose pour les ions. Donc, on peut écrire que J, c'est N0 fois E² sur MEIω plus E² sur MIIω fois E. Donc, ME et MI étant les masses des électrons et des ions, respectivaux. Donc, dans ce terme-là, il y en a un qui va être négligeable. C'est le terme associé aux ions. On a vu tout à l'heure que la masse des ions était très grande devant la masse des électrons. Donc, en fait, ça a pour conséquence que les ions vont se déplacer beaucoup plus lentement que les électrons et que donc, leur contribution au courant sera négligeable. Donc, du coup, on va complètement ignorer les ions dans toute la suite de l'étude. Et donc, on obtient une expression simplifiée de J en fonction de E. Donc, le terme qui est devant E, on l'appelle parfois conductivité complexe puisque c'est assez analogue à un J égale sigma E, sauf que cette fois-ci, c'est un sigma complexe. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut l'introduire dans l'équation de Maxwell en paire. Donc, là, vous avez le terme mu0J et le terme mu0Epsilon0 DE sur DT qui se transforme en Ioméga sur C²E. Donc, le B, on va l'exprimer à l'aide de Maxwell-Faradet comme d'habitude. Et donc, on l'introduit dans le produit vectoriel. Donc, par ailleurs, j'ai mis un petit peu en forme le terme de droite. Je l'ai factorisé le 1 sur C². Donc, ce qui, du coup, fait descendre à Epsilon0. Je l'ai utilisé, mu0Epsilon0 est égal à 1 sur C². Donc, on fait le double produit vectoriel. Donc, ça nous donne un terme en k-scalère K fois E et un terme en k-scalère E fois K. Le terme en k-scalère E est nul à cause de Maxwell-Gauss puisque la divergence de E est nul. Je rappelle que ρ reste nul. Et, du coup, on peut en conclure que k²E est égal à 1 sur C² fois moins n0E² sur Epsilon0Me plus ω². Donc là, ici, je l'ai divisé de chaque côté par I sur ω. Donc, du coup, on peut identifier le premier terme à une pulsation au carré. Le terme n0E² sur Epsilon0M. Et donc, cette pulsation, on va l'appeler pulsation plasma. Et donc, on a notre relation de dispersion qui est k² est égal à 1 sur C² ω² moins ωp². Cette relation de dispersion est évidemment assez différente de ce qu'on a dans le vide. C'est juste k est égal à ω sur C. On peut quand même remarquer que dans le cas où ωp est envers 0, on retrouve bien la relation de propagation dans le vide. Donc, quelles sont les conséquences de cette relation de dispersion ? Eh bien, ça dépend de si ω est plus grand qu'ωp, ω est plus petit qu'ωp. Si ω est plus grand qu'ωp, le terme ωp² moins ωp² est positif. Donc, on a k² qui est positif. Donc, ça, ça veut dire qu'en première approximation, notre onde, elle ressemble à quelque chose qu'on connaît quand même. On a k qui est positif, donc on a une onde qui se propage. On verra un peu plus loin que c'est pas si simple que ça, mais pour l'instant, on va laisser ça de côté. C'est le deuxième cas qui va nous intéresser dans un premier temps, qui est le cas où un k² est négatif, c'est-à-dire ω inférieur ωp. Dans ce cas-là, on obtient un k qui serait complexe. Donc, on va noter plus ou moins i kappa. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence un k complexe ? Alors, toutes les équations qu'on a écrites fonctionnent avec un k complexe. Donc, il n'y a pas de problème fondamental à avoir un k complexe. Il faut quand même se demander quelles en sont les conséquences. Donc, si on l'introduit dans l'expression de notre onde, on a un terme exponentiel moins ikz. Et ce moins ikz, du coup, il va valoir plus ou moins kappa z. Il va devenir, du coup, réel. Et le e va nous donner un e0 exponentiel plus ou moins kappa z, exponentiel uωt. Donc, du coup, ce qu'on obtient est en fait une onde stationnaire parce que c'est un produit d'une fonction de z et d'une fonction de t. si on prend la partie règle sous ça, on va bien obtenir l'exponentiel kappa z fois cosinus ou negaté. Mais c'est une onde stationnaire très particulière qu'on va appeler ondévanescence. Je vais expliquer un petit peu après pourquoi ce nom. Donc, à quoi elle correspond cette ondévanescence ? Alors, on va commencer par regarder le cas le plus simple. on a un plasma qui est semi-infini. Donc, c'est-à-dire qui occupe tous les z positifs. Donc, dans ce cas-là, le exponentiel plus ou moins kappa z en fait ne pourrait être que l'exponentiel moins kappa z. Sinon, notre champ électrique va diverger quand z tend vers l'infini ce qui est une solution absurde. donc, du coup, si on regarde graphiquement ce que ça donne, là, vous avez un champ E0 cos oméga t exponentiel moins kappa z fois ux si on a une polarisation selon ux. Donc là, ici, donc, je vais dessiner à droite. donc vous voyez que vous avez un champ électrique qui va diminuer avec z. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça onde évanescente en fait. C'est que l'onde disparaît assez rapidement avec z. Donc, ça disparaît sur une distance caractéristique qui est 1 sur kappa. Cette distance caractéristique est d'autant plus grande que l'oméga est proche d'oméga p si vous vous rappelez de l'expression de kappa. Deuxième remarque, si jamais on n'a plus un plasma qui est semi-infini, à ce moment-là, ça veut dire que les deux solutions plus ou moins qu'on avait vu tout à l'heure sont possibles. Et dans ce cas-là, comme on est dans un problème linéaire, on peut l'écrire comme la somme de deux termes, un en exponentielle moins kappa z et l'autre en exponentielle plus kappa z. Au passage, on peut faire l'approximation que le plasma est semi-infini à condition que sa taille, enfin son épaisseur en tout cas, soit très grande devant delta puisque c'est ça la longueur caractéristique de notre onde. OK. Regardons ce qui se passe au niveau énergétique. Pour ça, on va s'intéresser au vecteur des pointings qui correspond au flux énergétique associé à cette onde évanescente. Donc calculons-le. pour calculer pi à partir des représentations complexes, je rappelle qu'on peut utiliser l'expression moyenne d'un produit est égale à 1,5 de partie réelle du produit d'une représentation complexe et de l'autre représentation complexe conjuguée. Ce qu'on applique pour le vectorial painting avec un produit vectoriel. donc le B c'est k sur oméga vectoriel e ça ça ne change pas et donc on peut le remplacer dans l'expression de pi et faire le double produit vectoriel. Donc on se retrouve comme habitude avec un terme e scalaire k qui est nul par Maxwell-Goss et quant à l'autre terme e scalaire e étoile on se retrouve avec un module de e au carré. Alors notez que ici c'est à la fois le module vectoriel et le module complexe puisque on a à la fois fait le produit scalaire de deux vecteurs et fait le produit d'un complexe et de son complexe conjugué. Donc c'est quelque chose qui est réel et donc on peut le sortir de la partie réelle et on se retrouve avec une chose en partie réelle de k étoile. Or k est un imaginaire pur donc cette partie réelle est nulle. Et donc on obtient un vectoriel pointing moyen qui est rigoureusement nul. Alors le vectoriel pointing instantané lui n'est pas forcément nul. on peut avoir quelques petites oscillations à ce niveau-là mais par contre le vectoriel pointing moyen est nul. Donc ça, ça signifie que si vous envoyez une onde électromagnétique sur le plasma donc l'énergie qui arrive sur le plasma ne peut pas traverser le plasma. Donc où est-ce qu'elle va aller ? En fait, il n'y a qu'une seule chose qu'elle puisse faire revenir sur ses pas. Donc ça veut dire que si vous êtes à ω inférieur à ωp une onde incidente qui arrive sur un plasma est intégralement réfléchie. Alors juste un petit détail ça, ça marche que si le plasma est semi-infini. Si le plasma est fini ça ne va pas marcher puisque là vous aurez deux termes dans E et deux termes dans B et en fait si vous faites le calcul qui est un petit peu compliqué vous verrez qu'il y a des termes croisés qui apparaissent et que ces termes croisés ils peuvent correspondre à un petit moyen non-nul. Ça veut dire que si vous avez votre plasma de taille finie l'onde peut passer en partie à travers. Évidemment plus l'épaisseur du plasma sera grande moins l'onde va passer au travers. Donc ça dépend en gros de si l'épaisseur du plasma est petite ou grande devant delta. Alors cette propriété de réflexion totale de l'onde incidente elle peut être intéressante si on considère la transmission d'ondes radio. Parce que justement la fréquence plasma de l'ionosphère est dans une zone qui est assez intéressante elle est de l'ordre de 10 MHz. Donc ça ça signifie que si vous envoyez une onde radio qui est de fréquence inférieure à 10 MHz elle va se réfléchir sur l'ionosphère. donc ça veut dire que vous ne pouvez pas communiquer avec des satellites à cette fréquence là par contre ça veut dire que ça permet de communiquer potentiellement avec des gens qui sont assez loin qui sont au-delà de l'horizon au-delà de la courbeur de la courbeur de la Terre et donc ça c'est un effet qui a été historiquement exploité pour des communications radio à longue distance et qui continue d'ailleurs à l'être même si ça correspond à des fréquences radio moins égitées que la bande est faible. Donc en revanche si vous voulez communiquer avec des satellites vous êtes obligé d'utiliser des fréquences qui sont supérieures à ça voire même nettement supérieures à ça. Donc maintenant qu'on a vu ce qui se passait pour ces ondes évanescentes lorsque ω était inférieure à ωp on va essayer de voir un peu plus en détail ce qui se passe lorsque les ondes traversent le plasma pour ω supérieure à ωp donc dans ce cas là on va voir qu'il y a un phénomène un peu particulier qui se produit qu'on appelle la dispersion. Alors qu'est-ce que c'est que la dispersion ? Donc c'est un phénomène qui va se produire lorsque la vitesse de phase qui est le rapport ω sur k qui est en fait la vitesse d'une onde telle qu'on l'a définie jusqu'à présent ne va pas être une constante qui en particulier va dépendre d'ω. Donc bien sûr toutes les ondes ne sont pas dispersives par exemple dans le vide vous avez simplement des phi égales à c. donc dans le cas du plasma donc on a k qui vaut 1 sur c racine d'ωméga carré moins ωp carré et donc du coup le v-phi va effectivement dépendre de ω on va quand même remarquer un truc un peu étrange sur ce v-phi c'est que le terme là en dessous la racine racine de 1 moins ωp carré sur ω carré c'est quelque chose qui est forcément inférieur à 1 et donc ça veut dire que notre vitesse de phase est supérieure à c à la vitesse de la lumière or si vous vous rappelez de ce que disait Papier Einstein il nous disait mais rien ne peut aller plus vite que la lumière alors là on a une onde qui a l'air de se propager plus vite que la lumière rien bizarre alors on va voir qu'en fait ce truc là c'est un peu une illusion puisque cette vitesse de propagation c'est vraiment la vitesse de propagation d'une onde qui est purement non chromatique donc c'est à dire quelque chose qui se représente dans tout l'univers et aditam et tard qui ne varierait pas donc quelque part cette onde elle ne peut pas être utilisée pour faire se propager la moindre information et en fait c'est la vitesse de propagation des informations qui ne peut pas dépasser c et on va voir que cette vitesse de propagation des informations la vitesse de propagation de l'énergie aussi elle ne va pas être supérieure à c mais pour pouvoir dire ça il faut évidemment qu'on fasse le calcul donc commençons par la propagation de l'énergie donc l'énergie volumique qu'on a dans le plasma on va avoir les composantes électriques et magnétiques et l'énergie cinétique des électrons comme d'habitude la vitesse des ions étant très faible devant la vitesse des électrons on néglige la composante ionique donc ce troisième terme en fait il ne faut pas l'oublier et donc effectivement si vous voulez une énergie volumique vous regardez l'énergie cinétique d'un électron et vous multipliez par le nombre d'électrons par unité de volume d'où ce terme 1μ2n mE v² donc on va essayer de calculer chacun de ces termes en fonction de l'amplitude du champ électrique donc le premier terme c'est facile le e² moyen c'est e²² sur 2 ou e² c'est l'amplitude de e pour b on va utiliser Maxwell Faraday comme d'hab et donc on a b qui est égal à k sur ω vectoriel e et comme k et e sont orthogonaux à cause de Max Frigos le module de b c'est k sur ω fois le module de e et donc du coup on obtient la moyenne de b² en remplaçant k par sa valeur ça nous donne 1 sur 2c² fois 1 moins ωp sur ω² e²² dernier terme v donc v on sait comment il est relié à e on a vu grâce au PFD on avait v qui est égal à moins 2 sur m e iω fois e si on prend le module de ça et qu'on met au carré on obtient le avec la moyenne de v² qui vaut donc e² sur 2m e² ω² e²² mettons tout ça ensemble la moyenne de l'énergie donc on a un terme ε0 e²² sur 4 qu'on pourrait mettre en facteur donc on a le 1 qui correspond au terme e² sur 2 le terme b² sur 2μ0 va nous apporter un terme 1 moins ωp² sur ω² parce que 1 sur μ0 c² ça fait ε0 et on a encore le terme avec v² qu'on va juste récupérer ça nous fait un n² sur m e ε0 ω² puisqu'on a mis le ε0 en facteur je vous le rappelle on reconnaît on reconnaît là ωp² le terme n e² sur m e ε0 c'est ce qu'on a appelé ωp² et donc du coup tout ça va se simplifier grandement e va être égale à ε0 e² sur 2 donc pour avoir la vitesse de propagation de l'énergie il faut combiner ça avec le vecteur de pointing alors celui-ci il vaut comme d'habitude e vectorel k vectorel e sur μ0 ω c'est juste on a exploité l'expression de b obtenue avec Maxwell Faraday donc on obtient avec le double preuve vectorel habituel le terme en e² et le terme en e² qui est nul par Maxwell et du coup on remplace k par sa valeur et la moyenne de e² c'est e0² sur 2 pour nous donner e0² sur 2μ0c fois racine de 1 moins ωp² sur ωu u étant la direction de k donc si on combine ça avec e donc en utilisant le fait que 1 sur μ0c c'est égal à ε0c donc on obtient que c'est égal à e fois une certaine vitesse qu'on identifie comme la vitesse de revagation de l'énergie et qui est au miracle inférieur à c cette vitesse on l'appelle la vitesse de groupe donc on va voir qu'il y a d'autres moyens de la calculer que ce gros calcul compliqué qu'il faut évidemment savoir faire si on vous le demande mais on va dire qu'il y a beaucoup plus simple on va le voir pour trouver la vitesse de groupe donc pour ça il va falloir comprendre une notion intéressante qui est la notion de paquet d'ondes alors qu'est-ce que c'est qu'un paquet d'ondes donc un paquet d'ondes en fait ça correspond au produit d'une fonction sinusoidale et d'une fonction modulatrice là je l'ai appelé g de t là j'ai fait un paquet d'ondes en temps évidemment on peut aussi en faire un en espace et cette fonction modulatrice g de t doit être lentement variable à l'échelle de t0 qui est la période de la fonction modulée mais par contre elle doit quand même varier et elle doit avoir une extension phi c'est à dire que voilà c'est c'est une onde qui localement ressemble beaucoup à une onde monochromatique mais ne va pas durer éternellement elle va durer qu'un temps fini d'altat et du coup on va essayer de voir comment le paquet d'ondes va se propager donc pour modéliser une première façon de modéliser cette fonction c'est de dire c'est exponentielle i obligaté fois g de t donc une deuxième façon de la modéliser c'est de la décomposer en onde monochromatique en fait on peut toujours décomposer une onde quelconque en onde monochromatique ce qu'on appelle l'intégrale de Fourier c'est en fait une extension de la série de Fourier sauf que là notre signal n'a même pas besoin d'être périodique en gros vous faites tendre la période vers l'infini donc les fréquences autorisées deviennent de plus en plus petites et donc du coup vous obtenez une intégrale de Fourier donc je ne vais pas rentrer en détail dans les mathématiques en particulier comment est-ce qu'on obtient le f chapeau d'oméga en fonction de f de t ce qui n'est pas au programme donc ce qui est important c'est de savoir qu'on peut le faire et donc que cette décomposition existe et en gros ce f chapeau d'oméga qui a priori est complexe ça nous dit quel est le poids de chaque pulsation sur un oscilloscope quand vous regardez votre transformer de Fourier c'est un peu ça qu'on essaie de calculer et donc si vous avez un paquet d'ondes ce f chapeau d'oméga a comme propriété de ne prendre des valeurs significatives que lorsque l'oméga est proche d'oméga 0 ce qui n'est pas très surprenant il faut quand même bien voir ce que c'est un paquet d'ondes un paquet d'ondes c'est une onde qui est quasi monochromatique c'est à dire que ça ressemble beaucoup à une onde monochromatique donc c'est pas très surprenant d'avoir quelque chose qui est centré autour de l'oméga 0 donc par contre c'est une onde monochromatique c'est une onde monochromatique modulée et donc une modulation d'une onde c'est quelque chose qui va élargir la bande de fréquence c'est à dire que on va pas avoir juste une onde monochromatique on va avoir une bande de fréquence autour de l'oméga 0 et donc une propriété qu'on peut avoir c'est que la largeur de cette bande de fréquence donc va vérifier que la largeur de la bande de fréquence et la largeur temporelle du paquet d'ondes ont un produit qui est au moins de l'ordre de 1 donc pour un paquet d'ondes normalement c'est d'ordre 1 on va dire que voilà de façon générale pour un signal quelconque c'est au minimum d'ordre 1 alors il est tout à fait possible de mathématiser ça un petit peu plus mais là c'est pas tout à fait le but de ce cours donc c'est pour ça qu'ici on a ce supérieur ou de l'ordre 2 parce que le delta f et le delta t sont définis ici en ordre de grandeur c'est un ordre de grandeur de la largeur du paquet d'ondes c'est un ordre de grandeur de la largeur spectrale du paquet d'ondes donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier sur un exemple donc on va chercher un exemple qui est calculable donc l'exemple calculable on va dire le plus simple c'est quelque chose où le f le f chapeau serait nul en dehors d'un intervalle oméga 0 moins delta oméga et oméga 0 plus delta oméga et il serait constant à l'intérieur de cet intervalle donc là ça nous permet de calculer f de t donc ce f de t c'est une intégrale en fonction de oméga donc cette intégrale se calcule assez facilement en fait ça se primitive tout seul il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier que la variable n'est pas t mais est oméga donc là du coup il sort un 1 sur it et donc du coup on a un exponentiel i oméga 2t moins un exponentiel i oméga 1t et en mettant l'exponentiel i oméga 0t en facteur on va obtenir quelque chose qui ressemble à un sinus et donc on peut expéditer le sinus on obtient 2a sur t exponentiel i oméga 0t sinus delta oméga t et donc on obtient un truc qui ressemble beaucoup à un sinus x sur x donc c'est une fonction qu'on aura l'occasion de retrouver donc je vais la nommer tout de suite cette fonction sinus x sur x on appelle ça le sinus cardinal donc là pour obtenir ce sinus x sur x j'ai juste sorti le delta oméga donc ce sinus cardinal a quelques propriétés intéressantes quand x tend vers 0 on peut le voir avec un dl de sinus il tend vers 1 donc ça veut dire que notre gt tend vers 2a delta oméga quand t tend vers 0 par ailleurs ce sinus cardinal s'annule régulièrement à chaque fois que x vaut pi donc ici à chaque fois que t vaut delta oméga sur t et par ailleurs il est borné par 1 sur x donc du coup il tend vers 0 quand t tend vers l'infini donc du coup l'échelle de temps associée à ce paquet d'ondes ça pourrait être pi sur delta oméga évidemment c'est arbitraire la façon dont on l'a choisi on aurait très bien pu choisir 2 pi sur delta oméga c'est pour ça que le delta t delta f c'est quelque chose qui est en ordre de grandeur et donc là on obtient un delta t delta f qui serait égal à 1 demi puisque delta f c'est égal à delta oméga sur 2 pi donc on est bien sur quelque chose qui est d'ordre 1 donc si on veut tracer le paquet d'ondes complet il faut juste tracer la courbe moins g de t et les oscillations ce seront entre plus g de t et moins g de t donc il faut imaginer que sur un paquet d'ondes il y a normalement beaucoup plus d'oscillations que ça parce que là le delta t il n'est pas vraiment si grand que ça par rapport à t0 mais après ça commence à devenir difficile à dessiner alors là on a fait effectivement l'étude du paquet d'ondes pour une fonction de t on pourrait évidemment avoir un raisonnement complètement similaire avec une fonction de x mais nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est ce qui se passe si on a une fonction à la fois de x et de t donc c'est qu'est-ce qui se passe si ce paquet d'ondes on le fait se propager donc pour ça on va partir de la représentation en série de Fourier on va considérer que notre f de x égale 0 et de t c'est l'intégrale de f chapeau d'oméga exponentielle et oméga t d'oméga et on va voir comment ça se propage alors on va quand même noter que le g de t c'est le f de x égale 0 et de t fois exponentielle moins i oméga 0 t finalement par définition de g de t donc du coup on a aussi l'expression de g de t qui va nous servir par la suite ok donc si on fait se propager ce f donc on sait qu'on se propage chacun des termes exponentielle i oméga t ça nous donne un exponentielle i oméga t moins kx et par linéarité du coup on sait qu'on se propage l'ensemble sauf que k effectivement va dépendre d'oméga d'une façon a priori non triviale alors maintenant comme le f chapeau est nul si oméga n'est pas voisin d'oméga 0 on va pouvoir faire un développement limité c'est à dire que k d'oméga c'est k d'oméga 0 plus la dérivée de k par rapport à oméga fois oméga moins oméga 0 dès l à l'ordre 1 donc chacun de ces termes on va lui donner un nom le terme k d'oméga 0 on va l'appeler k 0 le terme dk sur d'oméga qui est homogène à un temps sur une longueur donc l'inverse d'une vitesse on va l'appeler 1 sur v autrement dit v est égal à d'oméga sur dk et oméga moins oméga 0 on va l'appeler nu au passage ça veut dire que oméga l'oméga qui reste sera oméga 0 plus nu et donc du coup on remplace tout ça dans l'expression de f de xt et on obtient l'oméga qui vaut oméga 0 plus nu le k d'oméga qui vaut k 0 plus nu sur v on met l'exponentielle i oméga 0 t moins k 0 x en facteur puisqu'elle ne dépend pas d'oméga et nous reste dans l'intégrale f chapeau d'oméga fois l'exponentielle i nu t moins nu x sur v ça ça ressemble beaucoup à l'expression de g de t sauf que au lieu de la variable t on a la variable t moins x sur v et donc du coup on peut en conclure que la f de xt c'est égal à l'exponentielle i oméga 0 t moins k 0 x fois g de t moins x sur v donc là on a deux vitesses distinctes le terme exponentielle i oméga 0 t moins k 0 x c'est une onde sinusoidale monochromatique qui se propage à la vitesse de phase v phi donc si on veut le représenter sur le graphe en fait c'est la vitesse de propagation des points noirs qui sont les points où la courbe noire et la courbe bleue coïncident autrement dit c'est la vitesse de propagation de la phase puisque les points noirs sont les points où la phase va au zéro et en fait tout point où la phase est constante va se propager à la vitesse de phase le truc c'est que la courbe bleue le g de t moins x sur v ne se propage pas à cette vitesse il se propage justement à la vitesse v d oméga sur d k donc qu'on va identifier à la vitesse de groupe qu'on avait déterminé tout à l'heure donc là ici c'est cette expression de la vitesse de groupe qu'il faut retenir parce que c'est celle-là qui va vous servir vous allez voir qu'on va retrouver ce qu'on avait obtenu tout à l'heure par le calcul donc pour visualiser un petit peu ce que ça donne je peux vous renvoyer au lien que j'ai mis en dessous de la vidéo donc c'est des liens qui pourront vous envoyer vers des simulations de propagation de paquets d'ondes donc vous pourrez faire varier des paramètres et même éventuellement faire apparaître des effets du deuxième ordre que je n'ai pas mentionné là qui seraient des effets de déformation du paquet d'ondes donc là on va les négliger en première approximation donc alors n'hésitez pas à faire une pause maintenant dans la vidéo avant de conclure juste pour bien visualiser de quoi il rentre donc si vous êtes prêt on peut passer à la conclusion donc déjà on va quand même vérifier que la vitesse de groupe on retrouve bien la vitesse de repagation de l'énergie donc pour le plasma on part de k² est égal à 1 sur c² ω² moins ωp² alors il y a deux façons de calculer la vitesse de groupe soit on exprime ω comme une fonction de k ce qui en fait est un petit peu un petit peu galère soit simplement on différencie cette expression ce qui au final est beaucoup plus simple alors la différentielle de k² ça nous donne 2kbk et la différentielle de ω² nous donne 2ω dω et la différentielle de ωp² est nulle puisque ça nous consente et donc on obtient simplement Vg qui vaut dω sur dk qui va valoir c² k sur ω donc autrement dit c² sur Vφ et Vφ on l'a vu c'est sur racine de 1 moins ωp² sur ω² et du coup on a notre vitesse de groupe et donc on retrouve bien la vitesse qu'on avait calculée tout à l'heure pour la propagation de l'énergie on retrouve bien une vitesse inférieure à c et donc il nous reste à comprendre finalement quand on étudie la vitesse de propagation d'une onde qu'est-ce qui relève de la vitesse de phase qu'est-ce qui relève de la vitesse de groupe donc en fait on va utiliser la vitesse de phase lorsqu'on va s'intéresser à des choses qui sont valables en régime complètement stationnaire pour une onde complètement monochromatique et tous les effets qui dépendent de la phase donc là ici des effets qui dépendent de la phase typiquement la longueur d'onde la longueur d'onde c'est Vφ fois T c'est donc la relation entre ω et K elle est associée à Vφ donc la relation entre lambda et T également l'indice optique est quelque chose qui dépend de Vφ donc toutes les propriétés de réfraction typiquement vont dépendre de la vitesse de phase pourquoi ? parce que c'est des propriétés qui sont valables a priori en régime stationnaire c'est les propriétés de réfraction et accessoirement en fait ces propriétés de réfraction si on veut vraiment regarder en détail sont liées à la conservation de la composante de K parallèle au diôtre donc du coup effectivement c'est quelque chose qui est lié à la norme de K et donc à Vφ toutes les propriétés d'interférence et de diffraction dépendent de la phase donc sont liées à la vitesse de phase ok donc du côté de la vitesse de gros donc c'est la vitesse de propagation de l'amplitude bien entendu et des modulations de phase également c'est à dire que si le G qu'on avait vu tout à l'heure il peut être complexe donc l'argument de G correspond à des modulations de phase donc ça ça se propage aussi à la vitesse de groupe c'est également la vitesse de propagation de l'énergie ça on l'est déjà vu c'est encore la vitesse de propagation de l'information c'est à dire que si vous voulez envoyer de l'information à l'aide d'une onde électromagnétique vous êtes obligé de la moduler une onde purement non-chromatique ne propage aucune information puisque quelque part sur votre récepteur vous allez avoir une onde sinusoïdale si vous avez une onde purement non-chromatique et une onde sinusoïdale en soi ne contient aucune information puisqu'elle est complètement prévisible une fois que vous connaissez sa fréquence c'est fini il n'y a plus rien qui se passe donc c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas gênant que la vitesse de phase soit supérieure à la vitesse de la lumière puisque c'est quelque chose qui ne transmet aucune information en fait on peut dire qu'une fois que localement on oscille à une certaine fréquence tant qu'il n'y a rien qui nous dit de faire autrement on va continuer à osciller à cette fréquence ce qui nous dit qu'il faut faire autrement c'est de l'information qui va se propager justement à la vitesse de groupe et donc cette vitesse de groupe elle elle doit nécessairement être inférieure à c pour respecter la relativité si vous trouvez une vitesse de groupe qui est supérieure à c c'est que vous avez fait une erreur dans votre calcul par contre si vous trouvez une vitesse de phase qui est supérieure à c ce n'est absolument pas gênant donc c'est la fin de ce cours donc merci de votre attention et à bientôt